Je cède maintenant la parole, s'il vous plaît, à M. le député de Verchère pour son intervention sur cette même motion. M. le député de Verchère, à vous la parole. M. le Président, je joins ma voix à celle de la ministre et de tous les membres de cette Assemblée pour souligner ce triste événement, commémorer ce génocide qui constitue une tâche indélibile dans l'histoire de l'humanité. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer les membres de la communauté arménienne établie au Québec et qui enrichissent notre peuple de leurs contributions inestimables, de même que celles et ceux qui nous font l'honneur de leur présence dans nos tribunes aujourd'hui. Le génocide arménien constitue l'un des pires crimes de l'histoire, une tragédie suivie d'un long silence, un silence qui a ajouté à l'horreur vécue par les victimes et par les survivants. Longtemps, le nécessaire devoir de mémoire envers les victimes a incombé au seul peuple arménien. Heureusement, le travail inlassable et la détermination des Arméniennes et Arméniens partout à travers le monde ont porté leurs fruits. En ce 102e anniversaire de ce crime ignoble contre l'humanité, le monde entier a le devoir de se souvenir. Le Québec, d'ailleurs, et ce, dès le 65e anniversaire du génocide, sous l'impulsion du premier ministre René Lévesque, s'est assemblé à adopter une résolution le 24 avril 1980 pour reconnaître formellement cet événement. Le Québec faisait alors figure de précurseur. Depuis, de nombreuses nations se sont associées à ce devoir de mémoire. Une loi s'était faite a même été adoptée à l'unanimité ici, en 2004. La connaissance de l'histoire, dit-on, doit permettre à l'humanité d'apprendre de ses erreurs afin de ne pas les reproduire. Manifestement, il y a encore beaucoup à faire pour atteindre cet idéal, puisqu'après le génocide arménien, il y en est en moins eu la Shoah, le Rwanda, la Bosnie. Le Québec doit donc s'employer à enseigner toujours mieux et davantage l'histoire afin que nous puissions collectivement en tirer des leçons. Il doit aussi s'employer à faire en sorte que la reconnaissance des génocides, et plus particulièrement du génocide arménien, continue de progresser au niveau international afin que de tels événements soient enfin le reflet d'une époque irrémédiablement et définitivement révolue. Il faut effectivement garder foi dans le fait qu'une large reconnaissance du génocide arménien par la communauté internationale permettra non seulement d'entretenir le nécessaire souvenir des innocentes victimes de cette tragédie, mais qu'elle permettra aussi à l'humanité de tout mettre en œuvre pour éviter qu'une telle chose puisse à nouveau se reproduire. Nous devons nous souvenir qu'un jour, la paix, le respect mutuel, la fraternité, la liberté et la solidarité ne seront plus que des utopies. Merci. Applaudissements Merci, monsieur le tueur de Bercher.